Alors, ce que tu dis est intéressant. C'est vrai qu'en Italie et dans d'autres pays, d'ailleurs même en Allemagne, ça paraît fou, mais c'est vrai, la droite, en général, est vraiment identitaire. Il n'y a qu'en France, dans le milieu nationaliste, à ma connaissance, peut-être il y a l'Angleterre aussi. Angleterre et France sont les deux pays où, dans la droite, tu es déconsidéré quand tu es raciste. C'est tout. En Italie, Casapand n'est pas vu comme des gogoles 88. Casapand, ils sont fiers d'être italiens, ils tendent le bras parce que c'est le salut romain, c'est un peu désuet, mais c'est tout. Alors qu'en France, si tu te positionnes comme un racialiste blanc, il y a une partie du milieu qui te regarde avec snobisme, comme si tu étais con. C'est ça. Et ça, c'est typique de la droite française. C'est quand même plus compliqué que ça. Ah oui, nous vous écoutons. Alors, quel est le problème ? Je pense que la France... C'est génial. L'Allemagne. C'est fantastique, Robin. Comment dire ? C'est pareil sur toutes les chaînes. Tu mets TF1. Oui, alors la France, après tout, c'est adhérer à une communauté de valeurs. La France, c'est une idée. Et en fait, tu mets à la droite, tu mets, regarde, TV Liberté. Alors la France, en fait, c'est une communauté de valeurs. Ça veut dire qu'en fait, tu as des idées. Mais quoi ? Mais c'est un cauchemar, quoi. Le racisme, c'est mal sur TF1. Le racisme, c'est mal sur France 2. Rougéron, le racisme, c'est mal. Merde ! Soral, le racisme, c'est mal. Rougéron, c'est le racisme, c'est la cause. Ah ouais, alors Rougéron, lui, c'est différent. C'est les identitaires... C'est de notre faute. Les européistes identitaires sont responsables de la catastrophe actuellement. Vous comprenez ? Hein, derrière la caméra, ça va ? Vous suivez ? Je vais sortir un livre bientôt qui est traduit par un de mes suceurs, enfin un de mes aides qui parle parfaitement le hongrois, qui va montrer l'arnaque d'Orban. Orban est une création médiatique. Voilà. Non, il y a un seul vrai populiste dans toute l'Europe, c'est Boris Johnson. Boris Johnson, c'est... Boris Johnson, c'est monsieur... Enfin, monsieur Brexit et tout. L'Angleterre n'était pas sortie comme ça. « Well, you know, one again, on va en prendre 500 000 Pakistanais de plus, quoi. Yeah ! Vrai populisme ! » C'est le pire dirigeant d'Europe, quoi. Donc, en fait, le meilleur pour nous, c'est Orban. Un des pires, en fait, une espèce d'Aselineau, puissance 15, c'est Boris Johnson. Et en fait, Rougéron arrive et te dit « Tu vois, ça, c'est là, et ça, c'est là, tu vois. » Mais il ne faut pas le prendre de haut, Rougéron, parce que c'est un vrai danger. En réalité, Rougéron, pour moi, et ça paraît fou, mais c'est le nouveau Soral. Et je veux dire en quoi il n'a pas du tout la même technique, il n'est pas agressif. Il a cette intelligence de ne pas clasher directement en nommant les gens qu'il méprise. Et, par contre, ce qu'il a bien compris, c'est que pour être le bien vu par le maximum de gens, il faut dire tout et son contraire en fonction de l'invité avec qui tu es. Donc, Rougéron, il fait venir à son cercle Aristote-Auberton. Rougéron, Auberton dit, alors, il parle de QI, Auberton, il parle d'identité, il parle d'immigration. T'as Rougéron ou quelque chose ? Oui, bien sûr. Non, tout à fait. Et puis, le lendemain, il dit le contraire. Il dit que c'est de la faute d'Auberton. Oui, voilà. En fait, le lendemain, il clashe la ligne d'Auberton alors qu'il est venu la veille. Et c'est un mec qui nie le grand remplacement. Il y a cette vidéo aussi. De toute façon, on va faire un best-of de toutes les sorties de Rougéron. Un de ces mecs lui dit que pensez-vous, M. Rougéron, de Nicolas Dupont-Aignan qui a validé la théorie. Je crois que c'est Dupont-Aignan qui parlait. Bon, bref. Nicolas qui a validé la théorie du grand remplacement. Et Taro Géron qui dit il vaut tellement mieux que ça. Tellement mieux. Après, l'autre lui dit cette expression contestée de merde, de grand remplacement. Et Taro Géron qui dit a raison d'ailleurs. A raison d'ailleurs. C'est contestable. Cette suffisance insupportable. Ouais, voilà. Non, mais il... Voilà, c'est... Pas de souci. C'est... Où Géron, il invite des identitaires. Trois jours après, il invite un mec qui est au Parti Communiste. Il n'a pas un lien avec Daïe par sa femme éternellement, d'ailleurs. Je ne sais pas si Daïe est avec une Malaisienne, par exemple. D'ailleurs, Où Géron est avec une Cambodgienne. Attention, pas d'amalgame. Cambodge, Malaisie, ce n'est pas les mêmes pays. Mais... A raison, a raison. A raison, a raison. A raison. Non, mais c'est fantastique. C'est fantastique. De toute façon, vous savez qu'il y a des journalistes de gauche qui kiffent Où Géron. Il n'y a pas de problème. Lui, il est là pour 50 ans. Il a compris. C'est souverainisme gaucho-gaulliste. C'est parfait. Il est parfait pour la France, Où Géron. En fait, on rigole ici, on troll, mais c'est Où Géron qui a gagné. C'est cette ligne qui gagne en France. Il y a trop d'immigrés. Les gens ne sont pas racistes et globalement, l'identitaire est repoussée. En fait, d'un point de vue purement commercial, Où Géron, il a raison. C'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut rendre fiers les Français de la merde dans laquelle ils sont. Genre, regardez, c'est un cauchemar, mais la France, quand même, tu vois, il y a de quoi être fier, quand même. Oui, mais de la France d'avant. Oui, mais attendez, elle reviendra, cette France. Elle reviendra. Sur son cheval ailé, elle reviendra. Ouh là là, j'en ai une qui va te rendre fou. Ouais, peut-être. Ou te mettre en feu. D'accord. Aigre fin. Tu dis que tu clashes jamais le premier, mais Rémi Daillet, Gérard Forêt et Pierre-Yves Rougéron, ils ne t'avaient jamais clashé. Ouais, mais c'est des grosses merdes. J'assume complètement. En fait, vous n'avez pas compris un truc. Quand je dis que, vous ne comprenez pas là, les trois personnes que tu as citées, pour moi, ne font pas partie du camp national. Forêt, tu vas dire que tu vas me reprocher de clasher Forêt ? Forêt est un dealer. L'anomalie, c'est qu'il soit invité sur TV Liberté quand moi, je ne le suis pas. Premièrement. Deuxièmement, Rémi Daillet est un escroc. C'est-à-dire, sa ligne politique n'a aucune importance. Il vend quelque chose qu'il ne fera jamais. Il est en Malaisie et il demande aux gens, il vend un putsch depuis la Malaisie. C'est n'importe quoi. Comment il compte le conduire, le putsch ? T'imagines si en fait par Telegram, pas Telegram l'application, Telegram tout 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 tout, je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais Napoléon comme ça va envoyer des lettres. Vous allez aller à Moscou. Napoléon, signé Napoléon depuis les Etats-Unis, n'importe quoi. Et Rougeron n'est pas de droite. On arrête les conneries. Il n'est pas de droite. C'est tout. Donc après, faire des émissions avec Rougeron culturel où on échange des points de vue, pourquoi pas ? Mais qu'on ne me dise pas que clasher Rougeron c'est clasher quelqu'un de la famille. Il n'est pas de la famille nationaliste. Et je dis ça sans... À un moment donné, pardon, mais est-ce qu'on peut établir des critères d'appartenance à la famille nationaliste ? Si tu n'es pas identitaire, c'est-à-dire si tu ne considères pas qu'être français c'est être blanc, si tu ne considères pas que l'immigration est le pire danger, et si, on va dire, tu ne focalises pas sur le combat pour l'identité, contre l'islam, et on va dire, pour les Européens, contre la défaite démographique des Européens, que tu n'es même pas foutu de constater le grand emplacement, mais qu'est-ce que tu as de droite ? Mais rien en réalité. Et c'est la même chose que Soral. En fait, Rougeron est en train d'entuber son monde comme Soral l'a fait à une époque. Mais sauf que Soral, il avait un talent, putain, quoi. Tu écoutes un live, enfin, il n'y avait pas des lives, mais tu écoutes des vidéos du mois de Soral en 2009, il y a un rythme, il te lâche des mecs, des fois il va être très pointu sur des sujets et tout, mais Rougeron, je ne sais même pas par quelle magie ça marche. Et je crois que simplement, moi, ma théorie, c'est qu'il flatte les Français en leur faisant croire que le suivre, c'est déjà faire signe d'intelligence. En réalité, il a trouvé un filon, c'est valoriser le snobisme d'une partie des Français qui s'en gargarisent. Mais Rougeron n'est pas nationaliste. On dit qu'il soutient Zemmour, j'y comprends plus rien. Mais il ne soutient pas Zemmour, c'est des conneries. Il soutient Zemmour, il soutenait Zemmour à une époque, mais tu verras que plus Zemmour sera identitaire, et plus il sera politisé, moins il le soutiendra. C'est comme Soral, il dit tout et son contraire. Soral, réconciliation le lundi, mardi, remigration. c'est n'importe quoi, ce n'est pas une ligne ça. Ce n'est pas une ligne. Je suis prêt à en débattre. Avant tout, quelqu'un ajoute quelqu'un sur, quelqu'un ajoute quelque chose sur Rougeron, c'est que Rouléjong, Rougeron, Rougeron, voilà, a soutenu, en fait, Mélenchon lors d'un dénat présidentiel. Ah oui, c'est vrai. En fait, il n'y a que chez Nacio qu'on a ça. C'est comme De Benoît. De Benoît, c'est un mec qui a laissé entendre qu'il avait voté Mélenchon. En fait, il continue d'être dans le milieu national. Vous imaginez, c'est une bainerie. C'est comme dans un cercle, je ne sais pas, c'est comme si dans le YouTubing de gauche, un mec dit, ouais, en fait, j'ai voté Marine Le Pen, mais je reste à gauche. C'est littéralement ça. En fait, par souveraino-gaullisme, le mec va voter Mélenchon. Mais attendez, c'est un adversaire, je suis désolé, mais je suis prêt à en débattre avec lui courtoisement, même si je ne suis pas courtois dans les espaces qui sont les miens, parce que je fais ce que je veux. Et puis, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Non, mais écrire un livre contre Orban, sans déconner. Orban, c'est pas une vanne. Non, mais il va vraiment le faire. Ah, d'accord. Il va l'éditer, ça va sortir. Les escroqueries Orban. Parce que, si tu veux, Orban, parce que du point de vue de Roger, tout est du point de vue français. Du point de vue français, Orban, en fait, profite des subsides européennes pour en mettre plein les poches de la Hongrie. Mais il a raison, il est dirigeant de la Hongrie. Il est dirigeant de la Hongrie. Et puis, cet argent, ils ne le veulent pas. C'est la France et l'Allemagne qui ont décidé d'être full gauchistes. Il en profite. Orban, c'est le seul président d'Union Européenne, enfin, le seul dirigeant d'un pays d'Union Européenne qui a mis, qui a prononcé des phrases qui montrent qu'il est conscient du danger de civilisation. Avoir Orban, c'est comme avoir Jean-Marie Le Pen au pouvoir en réalité. Et j'ajoute une chose, vous qui dites, les rougéronistes, ou en tout cas, ceux qui pensent que je te lâche le premier, Rougéron est odieux avec Jean-Marie Le Pen. On peut critiquer des choses chez Jean-Marie Le Pen. On peut, le choix qu'il a eu de mettre en avant Marine Le Pen, même à la limite, je ne dirais pas que Jean-Marie Le Pen est antiraciste, mais on va dire sa vision un peu Roger Hollindre qui est un peu dépassée de la France. Je crois que vous n'avez pas compris. Contrairement à vous, les vidéos de Rougéron, je les regarde des fois. Il chie sur Jean-Marie Le Pen. Il dit que... Excuse-moi, c'est un ancien du FN aussi, il me semble. Qui, Rougéron ? Rougéron, ouais, non ? Je ne sais pas exactement, mais actuellement, dans des vidéos récentes, il dit que Jean-Marie Le Pen est un escroc. C'est-à-dire qu'il a plus de respect pour Mélenchon que Jean-Marie Le Pen. C'est un ennemi. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est bien ce qui me semblait, en fait, il a été d'abord à l'UMP, ensuite Riposte Laïque, Rougéron, et ensuite, pour ceux qui se demandent d'où il vient, comme moi, qui ne regarde pas trop, il a été attaché parlementaire du député européen issu du rassemblement Bleu Marine. D'accord. Oui, non, mais parce que la ligne marine, ça va, tu vois, parce qu'on se rapproche. En fait, tout ce qui... Philippot, ça va. Ils sont copains, quoi. Philippot et Rougéron, quoi. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est déjà un nazi, quoi. Et attendez, quand vous avez une culture en plus de droite traditionnelle, Rougéron, c'est un mec qui affirme que les collaborationnistes, c'est-à-dire que Brasillac, c'est bien qu'ils soient fait fusiller, quoi. Donc, révisez vos classiques. Vous êtes de quel côté ? C'est-à-dire, en fait, il dit « Le général de Gaulle a été trop clément avec les collaborateurs. » C'est-à-dire, c'est un type. Le matin, il se lève, il allait... Dans l'affaire Erdogan et la nana qui n'a pas pu s'asseoir, là. Je ne sais plus de quel pays elle vient. Une allemande, je crois. Ah ben oui ! Encore un truc qui m'est passé complètement au-dessus. Il a soutenu Erdogan. Erdogan a raison, parce que pour des raisons diplomatiques, elle n'avait pas à être là à ce moment-là, quoi. C'est quoi, l'histoire, rapidement ? En fait, cette officielle allemande n'a pas trouvé un siège pour s'asseoir et... Je vais dire auberton, n'importe quoi. Merde ! Erdogan, en fait, c'est assis et ne lui a pas... Tu comprends ? C'est comme si toi, tu invites quelqu'un chez toi et tu t'assoies et la personne est debout et tu n'en as rien à foutre, tu vois. Donc, évidemment, c'est parce que c'était une nana, tu vois. Donc, il s'est mis en mode l'islam dans ta gueule, de la musulmée, quoi. Et Rougéron, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Avec son logiciel anti-allemand qui lui barre complètement les yeux, et comme ça, il dit c'est bien, tant pis pour elle, quoi. Il s'est réjoui du fait qu'il y ait de moins en moins d'allemands. Oui, ça, je... Non, mais attends, c'est un ennemi, putain, quoi. C'est désolé, mais... Oui, clairement. Non, non, mais vraiment... Écoutez, vous savez quoi ? Pour Rougéron, on va faire une soirée spéciale parce que là, on est sur une FAQ détendue. On va simplement... Je vais mettre des extraits. Voilà. Je vais mettre des extraits. Et vous pourrez rien dire après. Les Rougéronistes, vous pourrez rien dire. Parce que face à ce qu'il dit, des fois, il n'y a rien à dire. Il y a juste à être consterné. Et ce que vous dites est faux. Il valorise Jean-Luc Mélenchon. Il le valorise. Jean-Luc Mélenchon est une ordure humaine. C'est un ennemi politique absolu. Pro-islam. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de tortiller du cul pour chier droit. Tu valorises Mélenchon, tu es un ennemi. C'est tout. Arrêtez les conneries. Arrêtons les conneries. Il chie sur Jean-Marie Le Pen. Il valorise Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas un homme de droite. Mais il a des références culturelles, crypto-droittardes qui datent d'il y a 60 ans qui font bander votre petite zizi de fave de merde. C'est tout. Parce qu'en fait, il n'y a plus aucune intelligence intuitionnelle dans le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, en particulier en France. C'est genre... Le name-dropping. En fait, quand un mec fait un entretien du mois où il va citer 10 auteurs en une minute, les gens sont impressionnés. Genre... Waouh, il connaît trop plein de trucs. Ouais, mais il a dit de la merde. Ce qu'il a dit, c'était nul. Je te le démonte en deux secondes. Et c'est ce qu'on fera. Vous voulez ça ? On va faire ça. Enfin, une soirée de 4 heures, on va prendre les phrases de Rougéron et démonter leur sens et montrer qu'en fait, ce qu'il dit est le contraire à la vérité. C'est... Qu'est-ce que... En 2021, valoriser Boris Johnson par rapport à Victor Orban. Victor Orban a tous les mondialistes sur la gueule. Victor Orban a juste George Soros tous les jours qui essaie de lui niquer son pays et qui arrive à... Enfin, les mondialistes arrivent à se démerder pour unir tous les partis hongrois contre Orban pour qu'Orban y perde. C'est démentiel. Tu vois ? C'est juste la ligne UPR. quoi. Alors, UPR, il est nationaliste maintenant, lui ? C'est... Attendez... T'as des conneries, quoi. Alors, Guillaume nous dit Rougéron est-ce un Jean Robin mais qui a réussi ? Entre parenthèses, femme non blanche, absence de colonne vertébrale, ligne pseudo-gaulienne, has-been, études à l'école de guerre économique, ancien riposte laïque, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... je crois que je préfère Jean Robin encore. Je préfère Jean Robin, en fait, son problème, c'est qu'il est obsessionnel. C'est-à-dire, quand il a un sujet, il n'y en a pas un autre. Mais il lui arrive d'avoir raison quand il est sur un sujet et que son angle d'analyse est bon. Par exemple, il y a pas mal de vidéos qu'il a faites sur l'islam qui sont objectivement bonnes. Mais son problème est plus caractériel, en fait, Jean Robin. c'est un type qui est... Il te fait confiance, après, il te fait plus confiance, etc. Alors que Rougeron est une anguille idéologique mais dont le vrai fond est une franco... une francophilie historique mal comprise et tournée contre les autres pays européens à une époque où il est nécessaire de trouver une union. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas d'orientation donnée aux gens. Tu regardes Rougeron, que te prescrit-il ? Pour qui vote-il ? Quelle est sa thèse ? C'est quoi le but ? C'est comme Soral. C'est-à-dire, Soral, à la fin, t'écoutes, t'écoutes, c'est comme un truc de fakir. Et à la fin, tu restes sur le site de R, tu regardes, tu regardes, tu regardes de R, tu regardes de R, tu regardes de R, ta vie n'avance pas. Soral a mis mis à rire, moi, dans son soutien à Marine Le Pen. C'est-à-dire, un coup, il soutenait Marine Le Pen, deux semaines après, il ne la soutenait plus quand il y avait trop de musulmans eu et rien qui disaient, mais attends, pourquoi tu soutiens cette franche ? Après, il lui crachait dessus. Après, il la ressoutenait. Après, il lui recrachait dessus. Donc, même politiquement, ça n'a jamais été clair, finalement. Pour qui faut-il voter, etc. Il n'y a pas un engagement, il n'y a pas une direction. Tu écoutes et littéralement à la fin, tu ne sais pas ce que tu es censé faire. Tu n'aimes pas ce que tu es censé penser. Tu ne sais pas, en fait. C'est juste de la discussion arrogante sur des sujets qui ne mènent nulle part. Avec un angle qui, non seulement, n'est pas identitaire, mais en plus, c'est critique en réalité du racialisme. Comme il fait énormément de vidéos, les gens ne l'en gâpent pas. C'est tout. C'est tout. Oui, alors, effectivement, c'est... Attends, la femme qu'Erdogan a empêchée de s'asseoir, non, enfin, non, c'est... La meuf, elle est présidente de la Commission européenne, ce n'est pas n'importe qui. T'as Rougeron qui dit, mais moi, je suis pour Erdogan par rapport au protocole et tout. Mais non, tu es pour Erdogan parce que tu es contre l'Europe. Voilà, tu es contre le... Tu diabolises l'Union européenne en elle-même. Voilà. Tu es pour Erdogan, tu es contre le s'asseoir, tu es pour Erdogan.